... Mesdames, Messieurs, bonjour. Les sports, bien sûr, avec France-Ecosse de rugby à Mureffin tout à l'heure. En ski, la revanche d'Autriche, du Villars-Schrantz, nous pourrons en suivre l'essentiel en direct. Le décès du roi du Danemark à l'âge de 72 ans, une affaire de séquestration de directeur d'usine en Moselle. Voilà les titres de ce journal avec, en tout premier lieu, la poursuite de l'agitation dans les prisons. Nous commencerons par là car, après Fleury-Mérogis, prison modèle de la région parisienne, où les forces de l'ordre ont pénétré hier pour rétablir l'ordre, un nouveau drame a éclaté ce matin et cette fois-ci à Nancy, en plein centre de la ville, à la maison d'arrêt. La majorité des détenus a déclenché le saccage de cette maison d'arrêt. Et 50 des prisonniers sont encore sur le toit de la prison, cernés par un important dispositif policier. De notre bureau de Nancy, le point maintenant en direct. Nous retrouverons Fernand Tavares ce soir au cours de Télé Soir pour les suites de cette affaire. Rappelons que l'on attend pour le tout début de la semaine prochaine une déclaration du garde des Sceaux après la publication du rapport Schmelk, rapport dont nous avons parlé à plusieurs reprises et notamment à l'actualité en question. Danemark, le roi est mort. Frédéric Neuf s'est éteint hier soir à l'hôpital de Copenhague où il avait été transporté il y a 11 jours, frappé d'une attaque cardiaque. Grand, musclé, carré d'épaule, le visage buriné de marin, les yeux clairs de viking, Frédéric Neuf était très populaire. On l'appelait le roi citoyen. Né en 1900, il est monté sur le trône en 1947 et pendant ses 25 ans, il a su remplir à travers le monde son rôle de représentation avec simplicité et dignité. Comme beaucoup de marins, il portait des tatouages et la petite histoire prétend qu'il profitait de ses voyages en Angleterre pour en faire raviver la couleur. En 1964, il assiste au baptême de son petit-fils, prince héritier de Grèce. Sa plus jeune fille, Anne-Marie, est en effet l'épouse du roi Constantin. En juin 1967, il conduit à l'hôtel sa fille aînée, Margrethe, qui épouse, faut-il le rappeler, un diplomate français, le comte Henri Laborde de Montpesat, devenu par ce mariage, le prince Henrik. En tant qu'héritière du trône de Danemark, la princesse Margrethe avait été nommée régente le 3 janvier, lorsqu'elle est apparue la gravité de l'état de Frédéric Neuf. Le roi est mort, vive la reine. C'est très simplement dès cet après-midi que la princesse héritière deviendra reine du Danemark à 15 heures précises. La première reine du Danemark, l'accession des femmes au trône à Copenhague est possible depuis 1953. Cela se fera sans couronnement. En pays démocratique, disent les Danois, les formalités sont inutiles. Une simple lettre rédigée ainsi, mon père ayant retrouvé ses ancêtres, je deviens votre souveraine. Et Henri de Montpesat, son époux qui est ici à ses côtés, devient le prince consort. La proclamation, démocratiquement aussi, sera faite par le Premier ministre du balcon du Palais-Royal. Bruxelles, une décision qui intéresse les 6 et un autre pays du nord de l'Europe, accord cette nuit sur la pêche norvégienne. Les diplomates du marché commun ont trouvé en effet une formule pour garantir à long terme les droits de pêche du futur partenaire. Samedi prochain, donc 22 janvier, la Norvège signera son acte d'entrée au marché commun, marché commun des 9 et non plus des 6. France, secteur social, pas très bien engagé, la négociation entre syndicats et direction de la SNCF. Les syndicats jugent en effet insuffisant les 5,5% d'augmentation prévue pour l'année en cours en 3 étapes et proposée par la direction. On en reparlera jeudi. Problème de l'emploi, une enquête de l'Institut de la statistique en France fait ressortir la crainte des Français de voir le chômage augmenter. On ressent une dégradation des conditions générales du marché du travail. Une illustration de cela, les difficultés de l'usine chimique de Carlin en Moselle où, fait exceptionnel, des cadres et des ingénieurs séquestrent depuis 24 heures le directeur de l'entreprise. Aucun changement notable à Carlin pour le moment. Monsieur Vigne, le directeur, est toujours séquestré dans ce vaste bâtiment dont les fenêtres sont restées éclairées toute la nuit. Le cartel intersyndical a longuement siégé et attend encore que la direction des HBL à Paris lui fasse connaître sa décision. Cadres et ouvriers sont d'accord pour condamner la suppression des postes. Ils ne sont plus d'accord lorsqu'il s'agit des formes d'action. Cette nuit, Jean-Marc Thomas était sur place et rencontrait représentants du cartel syndical et de la CGC. Je vais vous lire la déclaration que nous faisons dans la presse locale. Les représentants du syndicat CGC, des usines de la société chimique d'écharbonnage, CDF Chimie, tiennent à préciser ce qui suit. Ils s'associent aux revendications du personnel des laboratoires. Toutefois, ils condamnent les moyens illégaux employés pour les faire aboutir et, en particulier, ils désapprouvent la séquestration opérée à la direction de la plateforme de Carlin. C'est tout ce que vous avez à dire ? C'est tout ce que nous avons à déclarer. Monsieur, vous êtes le porte-parole de l'intersyndical. Vous séquestrez actuellement une personne de la direction. Quelle est cette personne ? Monsieur Vigne, pourquoi séquestrez-vous ? Pour manifester le mécontentement du personnel des laboratoires contre les mesures qui ont été prises et qui ont été annoncées par le directoire au comité central de l'entreprise hier et avant-hier. Quelles sont ces mesures ? On parle de 50 reclassements, de 50 mutations. Il y a effectivement 50 suppressions d'emplois avancées en laboratoire et la direction prétend qu'elle pourra remplacer ces 50 suppressions d'emplois par d'autres postes qui seraient offerts aux personnels concernés. Le personnel n'y croit pas parce que la société dans son ensemble est en régression. Le deuxième établissement de la société qui se situe dans le nord est encore plus touché que le nôtre et nous ne voyons vraiment pas où ces gens-là pourraient être reclassés. Le prisonnier est bien traité néanmoins ? Absolument, il n'y a pas de problème. Nous lui avons même fourni un lit de camp pour pouvoir dormir dans des conditions à peu près confortables cette nuit. Le pain va coûter plus cher, un petit peu plus cher, hausse du prix de la baguette, répercutant la hausse du prix du blé et la modification de la répartition des charges sociales pour les boulangers. La baguette donc 65 centimes au lieu de 60. Scandale financier encore un, il s'agit d'Arras cette fois-ci et d'une affaire de société fictive, une escroquerie dont l'ensemble pourrait porter sur 40 millions de francs. Et l'on reparle là de M. Rivanry, député de Paris, dont on a beaucoup parlé pour la garantie foncière. On essaie de démêler les fils d'un scandale, mais il faut noter que Maître Tixier-Vignancourt, avocat de M. Rivanry, dément que son client soit mêlé en quoi que ce soit à cette affaire et proteste parce que l'on cite son nom. Loisirs, bien avant les beaux jours, sous les voûtes très modernes du palais du CNIT à la Défense, 1300 navires ont déjà jeté l'encre. Le salon de la navigation de plaisance est ouvert depuis ce matin. Jean-Paul Sauté. Pour 600 exposants français et étrangers, ce 11e salon international de la navigation de plaisance est celui de l'espoir. Espoir d'une reprise, d'une relance, d'un marché affaibli considérablement depuis 1968. Suppression de la détaxe mai, réduction du crédit, TVA, dévaluation sont autant de mauvais souvenirs pour les constructeurs qui, en 1972, espèrent voir venir à ce salon 300 000 visiteurs, parmi lesquels bon nombre de nouveaux acheteurs. 45 000 bateaux, gros et petits, seront construits cette année et plus de 50% seront exportés. La construction navale française, si elle est relativement chère, est appréciée pour sa qualité, pour sa finition. C'est donc un salon optimiste qui ouvre ses portes aujourd'hui. 1500 modèles répartis sur 85 000 m² attendent les plaisanciers, qui ne sont actuellement qu'un million en France, et futurs plaisanciers. Bien sûr, la plaisance demeure un luxe que seul un français sur 50 peut s'offrir, mais la démocratisation de cet incomparable mode de loisirs demeure l'objectif de la plupart des constructeurs, qui n'oublient pas que la location constitue le meilleur moyen d'accéder à la plaisance à moindre frais. C'est une formule qui vaut bien la vie en hôtel deux étoiles. C'est en tout cas, pour l'instant, le seul moyen de faire connaître au plus grand nombre les joies de la mer. La journée sportive, la journée tout court pour bien des Français et des Écossais, c'est le coup d'envoi du tournoi des cinq nations. Le match Écosse-France cet après-midi à Mureyfield, cet après-midi là-bas et sur vos écrans à partir de 15h10 en direct. 30 tomes résolus, un match difficile pour les deux équipes. On voit ici les Français lors du dernier entraînement en Écosse hier matin. Ce sera une terrible bataille d'avant. Le pack écossais est le meilleur du tournoi. Quant à la France, comme le dit l'un des sélectionneurs, Cazenave, elle compte sur ses sauteurs, ses géants. Il est certain qu'il fallait d'abord des sauteurs, bien sûr, mais également des sauteurs qui, dans le jeu, ont une présence physique incontestable. Et alors là, il faut bien le dire que nous avons pensé quand même à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il ne fallait pas que nous l'oublions tout à fait. Et que nous avons repris notre trio de grands joueurs, de super joueurs qu'il y avait là-bas, c'est-à-dire Bastia, Klaus Panguero et Doga. Jean-Pierre Bastia, vous êtes dans ces trois grands qui vont se retrouver pour France-Écosse. Vous avez eu un début de saison un peu difficile. Je crois que maintenant, tout va bien. Oui, j'ai un début un peu difficile, dis-moi un début de saison, mais enfin, ce sont des mauvais souvenirs. Un torse du genou, etc. Ce sont des mauvais souvenirs. Et ça me fait d'autant plus de plaisir de retrouver les 15 de France. Et Benoît, surtout à mes côtés, et Klaus Panguero derrière. C'est terrible, quoi. Vous entendez bien, tous les trois ? Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Alors, si, il y a quand même un problème écossais. Il y a un problème écossais, c'est sûr, mais enfin, normalement et éventuellement, si tout marche bien à l'entraînement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur le terrain. Qu'à l'entraînement, là, quand même une certaine importance ? À l'entraînement, oui, je pense que c'est une certaine importance, surtout au point de vue remise en touche et puis placement sur les touches, etc. En mêlée, tout ça pour les principales bases sur le terrain, sur l'entraînement, c'est primordial. Un problème écossais pour les Français, un problème français pour les Écossais, il faut le souhaiter. Rugby encore dans cette émission, avec une page que vous présentera Jean Payet vers 13h20, 13h22, que sont devenues les vieilles gloires. Certaines sont encore très jeunes, Domènech, Gachassin, Montclat, rendez-vous vers 13h22, donc. En ski, cet homme, vous le voyez, Karl Schrantz, le redoutable, le vétéran autrichien et celui qui, sans conteste, connaît le mieux les pistes longues et éprouvantes de Kitzbühel, où commence en ce moment même une épreuve. Vous savez qu'hier, Karl Schrantz a battu Duvillard de 25 centièmes de seconde. Eh bien, cette épreuve, c'est un peu la revanche. Elle vient de commencer, ou elle est en train de commencer. Le Suisse-Russie, troisième hier, peut-être le troisième larron. C'était passionnant hier, le combat se poursuit aujourd'hui à l'écart des argussies sur l'olympisme. Je crois que là, nous assistons à la proclamation d'ouverture de l'épreuve. Vous pourrez suivre les trois descentes essentielles, donc Schrantz, Duvillard et Rusli, lorsqu'elles se dérouleront, c'est-à-dire, selon nos prévisions, vers 13h03 et un peu plus tard vers 13h10. Marseille, hier soir, la boxe, Bramie, toujours champion de France des superplumes, à l'issue d'un combat confus dont Cordier est sorti blessé et le noblard meurtri. De combat, il n'y en eut pratiquement pas. Or, les deux premiers rounds, où les deux antagonistes se sont appliqués à nous offrir une boxe classique et agréable à suivre. Mais il y eut malheureusement le troisième round, un troisième round où se situa l'incident et le tournant du combat. Cordier déséquilibré sur une droite de Bramie glissée au tapis, à peine relevée, une nouvelle droite du poulain de Philippe Philippi l'atteignait de plein fouet. Cordier accusait nettement le coup, et le moins que l'on puisse dire est que l'arbitrage se montra alors particulièrement déficient. Mario, ce Cordier littéralement sonné, retournait trois fois au tapis par la suite. Le combat dégénéra alors avec toute la gamme des coups défendus. Dans la salle, la colère atteignait son paroxysme, et sur le ring se déroulait un combat de rue, un véritable règlement de compte. Bramie ajustait ses coups, et seul alors le chaos pouvait encore faire espérer au boxeur marseillais l'éventualité d'un titre qui s'éloignait à chaque round. A la huitième reprise, sur une nouvelle entrée en corps à corps, Cordier en ressortait le cuir chevelu profondément entaillé et le visage ruisselant de sang. Le médecin de service conseillait alors au challenger d'arrêter le combat. Bramie à l'appel du neuvième round de conserver son titre de champion de France, mais un doute subsiste dans l'esprit du public et des journalistes sur l'incident du troisième round qui a complètement changé la fisionomie du combat. Le tiercé à Vincennes demain, pas de forfait, vous pouvez préparer vos jeux sans rayer aucun des numéros de chevaux. Le temps risque d'être lourd, le terrain risque d'être lourd, pardon. En effet, le temps devient de plus en plus pluvieux sur l'ensemble du pays. Il est pluvieux à l'ouest actuellement, cette zone doit progresser vers l'est. Il neigera même au-dessus de 1400 mètres. Les vents seront assez forts près de l'Atlantique. Quant aux températures, elles varieront peu. Je crois que j'ai le temps de vous donner une toute dernière minute. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui était dans son département des Côtes du Nord pour présider la session du Conseil général depuis jeudi, vient de rentrer à Paris, est en train de rentrer à Paris. C'est sans doute en liaison avec l'affaire de la prison de Nancy, dont nous avons parlé en commençant ce journal et dont nous reparlerons si l'actualité le rend nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada